Nous allons nous accorder un petit peu de temps en ce début de saison, on va donc parler de l'équipe de National 3 aujourd'hui. La reprise du championnat approche avec la réception de Fabreg le 19 août, mais avant de se projeter sur cette saison, comment analyses-tu l'exercice qui vient de s'écouler ? Alors l'exercice qui vient de s'écouler, je vais dire de la déception sur le dernier mois de compétition par rapport au fait qu'on était toujours à la lutte pour la remontée et on n'a pas su justement faire faire la différence dans le dernier sprint final pour être pour être premier de ce groupe de National 3 et accéder à la National 2. Oui de la déception parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place tout au long de l'année et je vais dire on a un peu on a un peu faibli dans le dernier mois de compétition. C'était la première sur le banc de la réserve, qu'est-ce que tu as appris concernant ce poste si spécifique ? C'est vrai que c'est un poste assez spécifique parce que c'est le lien entre la formation et le monde professionnel donc il faut arriver à jongler avec les jeunes pour rester formateur toute la semaine mais aussi il faut être à à la fois compétiteur le week-end avec la descente des pros qu'il faut absorber dans l'effectif justement pour leur soit donner du temps de jeu ou les habituer à la compétition s'ils viennent de blessures. Comment tu abordes cette nouvelle saison ? Très sereinement, on travaille bien là depuis on a repris le 16 juillet on est dans notre troisième semaine de préparation. J'ai un groupe assez homogène alors en termes de quantité on a volontairement réduit les effectifs justement pour permettre à nos jeunes de jouer un peu plus, de promouvoir aussi des jeunes qui mériteraient, qui seraient à U19 et qui mériteraient justement d'intégrer l'effectif national 3 mais aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour pouvoir absorber les redescendres des professionnels parce qu'on a beaucoup de cette année de jeunes professionnels qui redescendront je pense pour la compétition. Les matchs amicaux, qu'est-ce que tu en as pensé et quel est le programme à venir ? Donc pour l'instant on a fait déjà deux matchs amicaux, on a joué le premier contre la réserve de Béziers, c'était je vais dire un match contre un adversaire un peu plus facile que nous. C'était voulu parce qu'on voulait avoir la possession, on travaillait des cheminements assez offensifs donc on a gagné 4-0 sur le premier match. Le deuxième match on a perdu 2-0, c'était contre 7 en national 2 donc là j'avais voulu aussi un adversaire de meilleure qualité, plus préparé que nous et où justement il nous a imposé un défi aussi physique parce qu'ils étaient en avance sur le plan athlétique. Donc ça nous a permis de jauger nos garçons dans la difficulté et c'est aussi intéressant. Et pardon pour le programme à venir, donc là on va recevoir sur le match ? Le programme qui arrive on va recevoir samedi, on va recevoir Colomiers et on jouera sur le dernier match vendredi une DH Argelès. On avait prévu de jouer Fabregues mais comme on les joue la première journée de championnat en accord avec le coach, on s'est dit de ne pas se jouer à une semaine d'intervalle. Un derby d'entrée c'est pas mal non ? Ouais c'est pas mal ouais c'est bien mais bon, si on peut éviter de se jouer deux fois de suite c'est mieux. Un mot sur le championnat que tu as découvert aussi l'année dernière, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un championnat de national 2, je veux dire c'est compliqué de le juger parce qu'il y a de tout, il y a des équipes qui jouent, il y a des équipes qui attendent, il y a des équipes qui apposent un défi physique. Après nous, quand ils jouent contre nous, ils nous laissent souvent le ballon et ils essayent de procéder par contre. Donc c'est un championnat où il faut s'adapter aussi des fois par rapport à l'adversaire. C'est formateur ? C'est formateur mais bon, c'est vrai que l'échelon supérieur serait plus formateur et la marche avec l'effectif pro serait déjà un peu moins haute. J'en viens justement aux objectifs pour la saison à venir, quels sont-ils ? Justement voilà, ce serait de pouvoir remonter parce que comme j'ai dit, la marche entre les pros et la national 2, c'est toujours moins haut que la national 3. Et je vais dire, en national 2, il y a quand même des équipes qui nous imposeraient un peu plus de défis physiques et qui joueraient aussi beaucoup plus au ballon. Pour conclure, tu attends évidemment beaucoup de monde pour nous soutenir contre Fabreg le 19 août ? Oui, ce sera la première. Je pense que oui, il y aura un peu de monde parce que ça reste le club de proximité aussi. Comme quand on les avait reçus sur le match l'année dernière. Mais bon, ça restera un bon match et à nous de bien entamer le championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !